Bonjour, bienvenue sur Tout Feutu Scrap avec Céline, je suis Céline Janker, donc je suis démonstratrice en loisirs créatifs et donc je travaille exclusivement avec les produits Stampin' Up. Donc je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une petite boîte, une petite boîte printanière pour Pâques en l'occurrence, bon j'ai mis un sentiment qui est joyeuse Pâques, maintenant on peut y mettre effectivement ce que l'on souhaite. L'idée était de retrouver une boîte sous forme de boîte d'allumettes et dans laquelle se glissent des petites boules de chocolat que tout le monde adore. Comme vous pouvez le voir, 9 chocolats peuvent se loger à l'intérieur. Voilà, donc boîte somme de réalisation et puis avec la fleur du printemps, à savoir la janquille aux couleurs de Pâques, donc vert et jaune, enfin pour ce qui, en tout cas, me représente Pâques, c'est le jaune et le vert. Voilà, écoutez, cette boîte est réalisée, donc, je ne sais pas si on le voit bien, mais là c'est deux tons différents en fait de vert, donc vous avez un vert un peu plus foncé sur la base de la boîte et un vert beaucoup plus clair pour le pourtour tout simplement. Donc là, dans le cadre des produits Stampin' Up, je suis partie sur le vert feuillage sauvage ainsi que sur du riche raisin sur le pourtour et je l'ai associé à un papier design qui fait partie de la collection des jonquilles et qui est disponible jusqu'à la fin du mois gratuitement pour tout achat de 60 euros chez Stampin' Up. Vous pouvez bénéficier donc de ce paquet de feuilles. Ce sont des feuilles en 30 par 30 et vous avez donc 24 feuilles à l'intérieur, donc produits gratuits dans le cadre de Celebration. Il nous reste une dizaine de jours, nous sommes le 18 aujourd'hui, même un peu moins quand vous allez voir la vidéo. Voilà, donc ne tardez pas, pouvoir en profiter à partir de, au-delà du 28, ils ne seront plus dispos. Voilà, mais je le trouve vraiment très très frais comme papier. Vous avez différents motifs, je vais vous les montrer rapidement. Donc c'est très très fleuri d'un côté, c'est toujours le même principe sur le papier design. Donc vous avez des jonquilles avec des marguerites, vous avez des jonquilles assez denses, vous avez un feuillage, voilà, vous avez ce papier là qui est super sympa pour faire des pages ou même faire des objets, des cartes. Voilà, vous avez des jonquilles bien ouvertes et vous avez un peu plus passe-partout, on est sur un jaune, c'est un carimoulu, voilà, jaune orangé safrané on va dire. Et là on est également, c'est celui que je vous ai montré au début, donc ça c'est les rectos. Et sur les versos, on est sur des, comme d'habitude, sur des fausses unies, donc on est sur un jaune, un noir avec des petites, des petites croix. On est sur un passe-partout en couleur flamant-fougueux, voilà, c'est assez, c'est un rose pastel avec des petits points, vraiment léger. Là on est sur un flamant-fougueux avec papaye pâle, voilà, exactement. Je cherche les noms qui sont assortis. Mais voilà, on est sur des flous unies, c'est du rayé. Le verre que je viens d'utiliser, un quadrillage, voilà. Et à ce moment-là, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser cette création toujours avec ce papier-là. Donc c'est celui-ci, mais je vais rester sur quelque chose de plus neutre pour pouvoir bien faire ressortir les tulipes. Les tulipes, les jonquilles, pardon. Voilà, donc je vous propose de démarrer. Donc dans une feuille A4 de couleur feuillage sauvage, je suis venue découper un carré de 18 cm. Dans ce carré de 18 cm, je vais venir faire un marquage à 3,5 cm de chaque côté. Ce qui va nous permettre de faire la base de cette boîte. Donc 3,5 cm de chaque côté. Voilà, je viens découper, donc, je vais former une boîte, donc vous connaissez le principe. On vient découper, donc là je me sers du massico puisque j'y suis. Donc je reste sur la ligne à 3,5 cm de ce côté-là. Je viens avec ma lame de découpe descendre le massico à 3,5 cm. Je soulève et là c'est pareil, je vais jusqu'à 15, non 14,5 cm. 14,5 cm, voilà, je fais une découpe. Donc ce qui nous fait effectivement, voilà, les deux découpes-là qui sont réalisées. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je tourne complètement ma feuille. Je me repositionne à 3,5 cm. Pour la simplificité, on peut très bien effectivement le faire avec une paire de ciseaux. Donc justement, parlant des pares de ciseaux, je me munis de ma paire et je viens biseauter mes angles, tout simplement. Pour avoir une propreté, ça n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien cette finition-là. Voilà. Dehors, on entend la pluie tomber. Là, on est sur quelque chose de très très printanier. Je ne sais pas chez vous le temps, mais en ce moment, c'est une catastrophe en certain. Voilà, et tout simplement, il n'y a pas grande surprise. On vient donc monter notre boîte après avoir bien marqué nos plis. Voilà. Et là, on va venir coller ou positionner du double face à la convenance de chacun. Donc moi, je suis très colle quand elle veut sortir. Pourtant, elle est pleine, j'ai mal fermée. Et bien, voilà. Donc, le positionnement, pour que ce soit bien propre, je le mets comme ça. Je m'aide de la table pour faire un marquage, faire un angle bien propre en tout cas. De mon support de travail plutôt, pas de la table. Voilà, là c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment la partie très simple. Je dirais, le reste n'est pas compliqué pour autant. C'est juste une histoire de découpe et une histoire de précision. Alors, hop. Hop. Voilà, ça c'est notre base. Regarde, bien complexe. Pour faire la suite, j'ai besoin d'une bande. Alors là, je suis partie sur une feuille A4 toujours. Pour l'instant, la bande, elle est de 11,1 cm exactement. Et je me mets à nouveau de mon papier. Je vais juste un peu monter. Donc, la bande, elle est de 11,1 cm, je disais. Je vais faire un premier pli à 1,5 cm. Pour le 1,5 cm, je le fais de l'autre côté. C'est le plus simple. 1,5 cm, je prends et je tourne. Là, vous faites comme vous voulez. 1,5 cm, 5,1 cm. Il faut être précis quand même dans les dimensions. Sinon, la boîte, après, va bien se fermer. Alors, j'ai dit 1,5, 5,1, 16,2, 16,2, 19,8, et 21,3. Et à 21,3, là, par contre, je coupe. Voilà, une chute qui nous servira pour autre chose. Voilà, ça, c'est cette partie-là. Ensuite, il nous faut un carré. Pareil, je l'ai déjà découpé, de 11,1. Alors, vous l'avez compris. Il s'agit d'un système coulissant. OK ? Donc, ce que je vais venir. Là, je n'avais pas de bande. Enfin, à moins de prendre une feuille de 30,5. Et encore, non, je n'aurais pas eu assez. J'étais obligée, effectivement, de le faire en deux fois. Donc, les pattes de 1,5 de partie d'autre. Elles vont correspondre. Ça va être, en fait, la patte de rabat qui va permettre de venir coller, en fait, notre boîte. Donc là, je biseote les angles. Faire la propreté, toujours. Sans obligation, bien entendu. OK ? Donc, à ce stade-là, on peut, effectivement, si on le souhaite, venir, comment dire, plier. Voilà. Par contre, moi, avant, je voudrais, comme vous l'avez vu, j'ai fait un cercle pour mettre du papier fenêtré en dessous. Et laisser apparaître notre... Voilà. Donc, c'est à ce stade-là que je vais le faire. Parce que si je commence à monter la boîte, ça ne va plus être possible dans la machine de découpe. Donc, l'idée, c'est de venir au crayon gris, donc léger, venir faire une diagonale. Je ne suis pas obligée de la faire. En fait, je l'ai faite là, mais... Et j'aurais dû mettre d'abord ma feuille, excusez-moi. Là, si, ça va me servir quand même pour bien positionner mon carré, puisque chaque angle vient sur une des diagonales. Là, au moins, vous savez que vous avez de la précision. Avec du masking tape, mais qui ne colle pas trop, trop. C'est juste histoire de... Donc, il faut vraiment faire attention, parce que sinon, ça vous arrache le papier. Et ça serait bien dommage. Alors, dis donc, il pleut, il pleut. Voilà. Ici. Donc, je ne force pas trop. Voilà. Je vais le mettre par là. C'est au cas où, s'il y a de là, si ça s'arrache au niveau du papier, que je puisse combler avec mon motif. C'est un peu ce qui m'est arrivé sur le premier. Mon scotch, il collait trop, mon masking tape. Et donc, du coup, c'était un petit peu pénalisant. Donc, là, je vais d'abord venir couper. Alors, à la rigueur, vous pouvez le faire en deux fois. Mais, moi, c'est plus en termes de précision pour être sûr que le cercle soit bien centré à ce niveau-là. Donc, je vais prendre un poinçon-cercle. Et je vais venir, en fait, faire une découpe à l'intérieur. Donc, je viens enlever mes masking tape. Et, vous voyez, là, déjà, ils accrochent. Comme quoi, il faut vraiment du masking tape qui n'accroche pas des masses. Je l'avais pourtant bien. J'avais essayé de le faire moins adhésif. Mais bon, comme quoi, du coup, ça ne marche pas des masses. D'autant plus que, si vous voulez, il est pressé dans la machine de découpe. Et, du coup, il absorbe, enfin, il accentue son pouvoir d'adhérence, quoi. Voilà. Donc, là, j'ai le premier, donc, le rond, celui-ci, je l'enlève. Le second, en dessous, je l'enlève. Par contre, donc, ici, je vais pouvoir venir gommer mes points de repère. Je n'ai plus d'utilité. Voilà. Par contre, avant de changer la main, je vais venir, avec un cercle un peu plus grand, venir découper un peu plus grand, puisqu'il faut faire, effectivement, le fameux matage central. Donc, voilà. Là, je viens. Donc, ça me laisse un petit cercle, comme ça, ok. Pareil, on ne sait jamais, ça pourra faire. Ça, c'est une chute, mais bon, ça peut, on ne sait jamais faire. Donc, là, je viens simplement, donc, positionner et coller les pièces à ce niveau. Donc, simplement, un bout de colle. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est cette partie. Ensuite, il me faut deux bandes, deux parties d'autre, de 3 cm, pardon, sur 10,6. Et ça va venir, effectivement, à ce niveau-là. Je viens simplement les coller. Ok. Voilà. 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 Ensuite, donc, ça, c'est la première partie faite. Il me faut un morceau de papier fenêtré. Alors, j'ai pris 9,5 cm par 9,5 cm. Donc, là, le papier fenêtré, la colle, ça ne va pas adhérer dessus. Donc, il me faut du double face. Si je retrouve la mince que je l'avais tout à l'heure. Donc, sur le double face, je vais venir mettre un bout de masking... De masculinité, et puis non. De double face. Voilà. Voilà. Donc, là, je viens simplement... Et avec... Alors, moi, je vais prendre ça. Pour ne pas avoir à changer ma lame. L'outil touche-à-tout. Donc, on enlève les oppercules. Voilà. Et je viens simplement me poser autour. Ça, c'est chose faite. Alors, pour la décoration, on peut venir travailler à plat. Avant... On peut venir travailler à plat et venir la coller dès maintenant. Ou on peut le faire après. Ça, c'est à votre convenance. On peut le faire maintenant. Comme ça, ça sera fait. Il n'y aura plus qu'à coller, en fait, les extérieurs. Alors, du coup, moi, ce que j'ai fait... Alors, j'avais déjà découpé. C'est pareil. Hop, hop, hop. Hop, hop. Alors, j'ai utilisé les poinçons jonquilles. Qui sont au catalogue. Sur lesquels vous avez... Enfin, vous avez différentes choses, en fait. Vous avez les branchages. Vous avez les fonds. Les fonds, c'est ceux qui sont pleins. Et ceux qui sont un peu ajourés, ça vient, effectivement, par-dessus. C'est un collage, en fait, de deux parties pour pouvoir former, effectivement, notre jonquillère. Et vous avez également les découpes qui viennent découper les tamponnages. Voilà. Donc, moi, je vais me servir, pardon, que de la partie découpe pour faire des 3D. Donc, du coup, je vais avoir... Alors, je l'ai pris dans deux types de papiers différents pour que ça ressorte. Alors, j'ai utilisé Narcisse d'Hélice. Oui, c'est ça. Narcisse d'Hélice pour pouvoir faire le plus clair. Et Karimoulub pour le plus foncé. Donc, ce sont deux coloris qui sont assortis à la collection de papiers. Donc, vous allez avoir ces deux-là. Je mets des coupes qui se sont faits la malle. Vous allez avoir ça. Hop. Alors, ça, ça va avec ça. Ça, ça va avec ça. Je vais avoir ça également qui va avec ça. Je vais avoir mes branchages. J'en ai partout. Attendez, hop là. Ils se sont faits. J'ai tout bougé. Voilà. Alors, on y va. Simplement pour le montage. Donc, cette partie-là, je viens juste mettre de la colle sur certains endroits. Pas besoin d'en mettre de trop, de toute manière. Vous savez que là, Tombo, elle colle très, très bien. Et puis, de toute manière, ce n'est pas quelque chose qui est amené à être manipulé. Et donc, voilà. Voilà. Première. Je réalise la seconde. Celle-ci, elle vient au centre. Alors, vous en avez une autre. Alors, je n'ai pas choisi de la prendre. Mais, hop, attendez. Je me positionne bien. Je ne parle pas. Sinon, je ne me concentre pas en même temps. Hop là. Voilà. Et vous avez celle-là également. Une association, en fait, de deux. Ça permet, en fait, de faire différents types de jonquilles ou vertes ou pas. Enfin, voilà. Vous avez également encore des hélices, comme ça. Donc, ils peuvent venir se greffer. Donc, ça nous fait ça. Donc, voilà. C'est différentes combinaisons qui sont possibles. Là, pour le coup, je me suis positionnée. Enfin, je me suis rabattue que sur cette partie-là. Donc, c'est trois motifs. Enfin, donc, une jonquille qui est encore, qui est naissante. Une qui est en train de s'ouvrir. Et une qui est carrément ouverte. Voilà. Donc là, celle-ci, je viens, hop, juste mettre ça là. Voilà. Ensuite, alors, je vais en avoir une là, une là. Je vais faire comment ? On n'est pas obligé de faire le même que tout à l'heure. Ouais, j'aurais pu faire ça, en fait. On va faire ça. Celle-ci. On va faire celle-là, ici. On va faire ça, comme ça, comme ça. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas grave. On peut changer le but. De toute façon, ça fera... Alors là, vous avez le feuillage. Alors, j'ai utilisé des chutes, en fait, pour le feuillage. Parce que je savais que j'allais, de toute manière, devoir couper dans mes longueurs de tige. Donc, je n'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Là, je vais faire comme ça. Comme ça. Et puis, on peut prendre une petite tige verte, histoire de... Alors, on va faire ça. Hop. Alors là, pour les coller dessus, je vais utiliser des gloudottes. Des gloudottes sur... Voilà. Hop. On peut venir là. Hop. On peut venir ici. Hop. Mince, mince, mince. J'ai mis de la colle. Il ne fallait pas. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Alors, déjà ici, je vais juste venir tronquer un peu. Parce que ça n'a plus lieu d'être aussi long. Voilà. Je vais venir mettre de la colle là. Donc, ça, c'est une première partie. Donc, vous voyez, elle est un peu différente de la première au niveau présentation. C'est le même principe. C'est simplement comment on y met les feuilles, les feuillages. Là, je vais venir comme ça. Voilà. Et puis, on va utiliser un feuillage. Comme ça. OK. Voilà. Voilà. Alors, là, soit je fais comme ça ou à la rigueur, je peux me servir de celle-ci. Et de ça. C'est possible. C'est juste ça. Non, c'est suffisant. Parce que ça va faire trop charger. Ça va faire trop charger. Je vais faire juste une... Hop. Pardon. Et là, il y a de la colle. Voilà. Ici, comme tout à l'heure, on vient couper. Et voilà. Alors, ça, c'est chose faite. Donc, il faut quand même que je nettoie ma vitre parce que j'ai mis mes doigts dessus. Et maintenant, c'est sale. Je vais pouvoir venir abattre et plier, donc, marquer mes plis. Là, ça va venir comme ça. Alors, donc, première partie, je mets de la colle à ce niveau-là sur mes pattes. Et je viens déjà me positionner de côté. Donc, juste à la jonction. On s'aligne bien. Et là, cette fois-ci, je vais venir mettre ici. Là, je rabats. Et je viens coller également. Voilà. Alors, j'avais juste mis tout à l'heure un peu de colle en bas. Voilà. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire de... Ah oui, si, il me manque. Enfin, les gens, je vais la mettre là. Je vais la ranger, la boîte. Voilà. Alors, oui, effectivement, après, c'est comme on le souhaite. Là, j'ai mis le tiroir, en fait. Ça dépend. Là, c'est parce que mon papier avait un sens, donc, je n'ai pas fait attention. Mais bon, les deux se valent, de toute manière. Dans ce cas-là, l'ouverture, elle se fait sur le côté gauche, gauche ou droite, peu importe. Et dans ce cas présent, on est sur une ouverture, soit par le haut, soit par le bas. Parce que je n'ai pas fait attention au sens de mon motif. Voilà. Bon, après, ça n'a pas trop, trop d'incidence, en soi. Après, on peut, si on le souhaite, mettre une petite... Faire un trou, faire passer un petit ruban pour compléter. Pourquoi pas ? Et sinon, alors, pour pouvoir mettre l'étiquette et le sentiment Joyeuse Pâques, initialement, je me suis servi de cette perforatrice-là. Je peux toujours. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, du coup, j'avais fait... Toujours dans le papier vert. Voilà. Et dans le papier jaune, je suis venue faire la même découpe. Alors, je pourrais... J'aurais pu faire... J'aurais pu faire différemment. Mais ce n'est pas grave. Je vais faire les deux. Alors, j'aurais pu faire, effectivement, vert. Enfin, là où il y a le rose, le jaune. J'aurais pu le faire en vert et mettre mon étiquette comme ça, avec une petite... Mais je l'ai trouvé un peu trop grosse. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai coupé dans deux identiques. Et là, je viens couper en deux. À ce niveau-là. Je vais venir simplement mettre de la colle là et là. Ici, comme ça. Et là, comme ça. Voilà. Et avec la... Le set de tampon qui s'appelle À l'honneur. Donc là, c'est... Enfin, je le trouve magnifique, ce set-là. Parce qu'il y a vraiment tout. Bonne fête, maman. Bienvenue, petit trésor pour une naissance. Bonne fête au cours. Si fière de toi. Merci beaucoup. Chaque jour, sa présence est une estime-là. Juste pour toi, avec amour. Enfin, voilà. Vous avez vraiment tout. Anniversaire, joyeuse Pâques, fête des pères. Tous les événements de l'année sont représentés. Et donc, du coup, joyeuse Pâques. En plus, je trouve qu'il a une très jolie calligraphie. En l'occurrence, c'est celle qui sera peut-être plus visible là-dessus. Voilà. Et donc là, simplement, je viens de tamponner. Par contre, je viens de tamponner en riche raisin pour garder la même dynamique. Même code couleur. Et voilà. Tout simplement. Alors, j'utilise les petits stampines dimensionnelles pour pouvoir venir ici. Voilà. Et là, je viens coller ça ici. Peu importe, en fait. Voilà. Donc, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je trouve que c'est assez frais. Vraiment, on est en plein dans les fêtes de Pâques. Pour offrir quelques chocolats. Je trouve vraiment sympa. Après, on aurait pu la faire sous un autre format pour pouvoir, effectivement, la mettre aux invités. Après, vous pouvez offrir, effectivement, neuf... Voilà. La boîte est un peu grosse pour mettre dans une assiette, je trouve. Mais bon, après, ça, c'est une histoire de goût. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à préciser si vous avez aimé, effectivement, ce petit projet. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un prochain projet. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501